Au Honduras, scène de désarroi à l'extérieur de cette prison pour femmes. Une tragédie vient de s'y dérouler. Au moins 41 personnes sont mortes dans une rixe entre deux bandes rivales. Plusieurs centaines de proches se rassemblent pour tenter d'obtenir des informations. Vous savez combien de morts il y a ? 41 déjà. Nous ne savons pas si nos proches en font partie. Nous exigeons de savoir ce qui se passe. Nous les familles sommes ici dans l'incertitude. Nous avons besoin d'une liste des personnes qui sont en vie. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame. Selon les premiers éléments, des membres de l'un des deux gangs auraient fait irruption dans la cellule d'un clan ennemi et y auraient mis le feu. La majorité des victimes sont mortes, brûlées, vives. Cette rixe survient dans un contexte bien particulier. La présidente et l'exécutif du pays ont pris des mesures fortes pour lutter contre la violence des gangs. Nous n'allons pas négocier avec la criminalité. Il s'agit d'une attaque directe contre le gouvernement d'une femme qui a la volonté politique d'aller de l'avant. En novembre, Xiomara Castro a mis en place des états d'exception partielle dans les zones les plus dangereuses du pays. Elle veut permettre des arrestations sans mandat judiciaire. Une politique controversée similaire à celle menée au Salvador voisin par son homologue, Nayib Bukele. Au Honduras, le taux d'homicide a été l'an dernier quatre fois supérieur à la moyenne mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !